Il y a une grosse, grosse différence entre rêver et avoir un objectif. Tu sais, il y a plein de gens qui te disent « Moi, quand j'aurai 15 millions d'euros, quand j'aurai, allez, même juste 1 million d'euros, je m'arrêterai là. » Ou « Si demain, je gagne au loto, je m'arrêterai là. » Ou « Je ferai ci, ou je ferai ça. » Les gens ont plein de rêves, mais peu d'objectifs bien précis. Et c'est toute là la différence. Rêver, la finalité avec le rêve, c'est que parfois, il se limite à juste être un fantasme. Il se limite simplement à être un fantasme. Et toi, si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois oublier les rêves. Tu dois te focaliser, être obstiné, être obsédé par un but, par un objectif. Quel que soit le monde qui t'entoure, quel que soit là où tu démarres, quels que soient les embûches qu'il y aura sur ton passage, il va falloir te focaliser sur cet objectif. Et ne pas voir cet objectif comme un rêve, comme un fantasme, mais le voir comme quelque chose de très palpable. le sentir, le toucher, l'intégrer, le concevoir, le visualiser, être réellement en accord et être réellement aligné avec toi-même. Prenons l'exemple d'un objectif financier. Si tu as des problèmes intellectuels avec l'argent, comment veux-tu y arriver ? Comment veux-tu être aligné entre ton objectif et l'atteindre ? Tu sais, beaucoup de fois, beaucoup de fois, j'entends dire, parler à des gens qui ont plein de problèmes avec l'argent. Plein, plein, énormément. Tu leur parles d'argent, ils ont plein de fausses croyances, plein de faux codes. C'est pourri, c'est malsain, etc. Et tu leur mets cette pièce, tu mets juste la petite pièce, en leur disant, tiens, demain, il y a l'euro-million. Qu'est-ce que tu ferais avec cette somme-là ? Tu vois leurs yeux, leurs pupilles se dilatent, un sentiment de bien-être commence à les envahir, et là, ils partent dans tous les sens. Ce qu'ils ne peuvent pas faire aujourd'hui, ce qu'ils ne peuvent pas faire aujourd'hui, ils arrivent à trouver la solution en se rêvant multimillionnaire par le biais de l'euro-million. Alors que, peut-être qu'ils ne seront pas multimillionnaires, mais peut-être qu'ils deviendraient millionnaires, juste même millionnaires. Avec une vie d'entreprise, une vie d'investissement, une vie de travail. De travail durement, mais de travail intelligent. Intelligent financièrement, j'entends bien. Et c'est là la grosse, grosse différence entre des rêves, qui ne sont qu'une fiction, et des objectifs clairs, définis, qui vont te permettre, tout simplement, de les atteindre. Je voulais vraiment que tu fasses, je voulais vraiment que tu fasses la dissociation entre les deux, entre le rêve, un pur fantasme, et les objectifs clairs et définis. Clairs et définis. Ça, ça doit être quelque chose de très précis. Et aussi, cet alignement, cet alignement de valeur entre ce que tu veux et ce que tu es. Il va falloir que tu cherches vraiment cet équilibre entre ce que tu veux et ce que tu es. C'est essentiel. C'est essentiel. Comme je te dis, tu dois être réellement aligné. Et vraiment, j'insiste par rapport à ce levier-là. Généralement, nos projets, nos buts, ont comme corrélation un aspect financier. Parce que cet aspect financier peut te changer ta vie. Peut t'amener à ouvrir des entreprises, peut t'amener à générer de l'emploi, peut t'amener à un travail complètement différent, peut t'amener à une certaine liberté, une indépendance, une influence financière. Commande ton livre « Influence financière ». Le lien est en dessous de la description. Mais si tu n'es pas aligné, si tu n'es pas aligné, si tu n'es pas en accord, si l'argent, c'est ceci, l'argent, c'est mal, l'argent, ceci, cela, et que toi, ton but, il a un lien quand même avec l'argent. Comment tu vas y arriver ? Comment ça va être possible ? Comment ce sera possible ? Tu vois, moi, je ne joue pas au jeu de hasard. Pourtant, ce qui me faisait fantasmer lorsque j'étais plus jeune, c'était ouvrir un cercle de jeu. C'est un cercle de jeu, cette ambiance, le poker, c'est un jeu qui m'a plu quand j'étais plus jeune. Mais je n'étais pas aligné avec ça. Il y avait un truc intérieur qui m'empêchait d'aller vers ça. Tu vois ? Et donc, je n'ai pas pu atteindre cet objectif. Je n'ai pas pu atteindre ce rêve puisque réellement, il ne s'est pas matérialisé en un réel objectif. Pourquoi ? Parce que l'alignement de mes valeurs n'était pas clair vis-à-vis de ce rêve ou de cette pure ambition. Non, non. Tu dois avoir quelque chose de très précis et de très réglé dans ta tête. Si tu as aimé cette vidéo, tu la likes, tu la commentes, tu la partages. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires ci-dessous, la différence que je t'ai donnée entre ce que je pense, moi, être un rêve, un pur fantasme et un objectif clair et défini. Comment ton livre Influence financière ? C'était Hassan. Je te dis à très bientôt. Ciao ! ! ! !